La petite musique du matin. Vendredi dernier, au coeur de Paris, comme chaque jour à l'Opéra, c'est l'heure de la leçon. Parmi les élèves, en cours de danse ce jour-là, deux visages familiers. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Les champions olympiques de danse sur glace ont demandé à venir s'entraîner avec les 154 danseurs de l'Opéra. Requête exceptionnelle et acceptée. On a toujours eu envie d'étudier à l'Opéra de Paris. On est vraiment avec les meilleurs et ça permet de développer son art. Juin 2022, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron annoncent une pause après un titre olympique et cinq médailles d'or mondiales. C'est exceptionnel ce que l'on vient de voir. Le temps de réfléchir, une saison de gala et on les retrouve aujourd'hui sous la retombe de l'Opéra de Paris. C'est réellement la poussée. Maintenant c'est juste up and down. Mettre ses pas dans ceux des danseurs de l'Opéra pendant une heure et demie chaque jour. Pour Gabriela et Guillaume, le plaisir est immense mais la leçon parfois compliquée. C'est là où on s'arrête. C'est là où notre chemin se termine. Ça c'est un peu hors de nos compétences. Déjà qu'avant on galère un peu mais là. Essaye de ne pas le forcer dans son mouvement. Au contraire, ce soit lui qui bouge, toi tu le suis. Dans la foulée de la leçon à l'Opéra, Gabriela et Guillaume participent chaque jour à des ateliers de danse contemporaine. Ça permet de sortir un peu de nos zones de confort parce que c'est vrai qu'on bouge de la même manière depuis longtemps. C'est super intéressant de pouvoir essayer de se mettre dans cette position d'éponge où on apprend le plus possible. Mais l'important toujours, c'est ce truc de si t'es porté, que le porté arrive parce que tu lui fais confiance et que tu te relâches mais pas parce que tu décides d'être porté. C'est vrai que la première question qui s'est posée, enfin en tout cas que je me suis posée, je crois qu'on s'est toujours posée, c'est à quoi on va servir ? Ils n'ont tellement pas besoin de nous. On a regardé les vidéos, on était là. Alors. S'approprier une autre façon de danser, voilà l'idée. Même si une question nous taraude aujourd'hui. Est-ce que vous revenez ou pas ? On a été engagé à l'Opéra de Paris, alors on ne pourra pas malheureusement. On essaie de rentrer dans la prochaine production de Casse-Noisette en tant que sapin. Et donc voilà, c'est le patinage, ce ne sera plus pour nous malheureusement, mais vous pourrez nous retrouver sur scène. Dans la programmation. Dans la programmation. C'est super. L'art de la danse et du contre-pied. Si Gabriela et Guillaume décident de revenir, ils devraient l'annoncer en février ou en mars prochain. Rien n'est encore acté, même si tout nous laisse à penser.